Dossier de 93 pages où l'on retrouve 40 rapports d'enquête qui ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites. Parmi ces 40, 12 ont été finalisés et devront être examinés par l'Assemblée de l'OFNAC. Les cas mentionnés dans le rapport incluent des accusations graves telles que la corruption, la manipulation et la fraude fiscale montrant l'étendue des activités de l'OFNAC dans l'année écoulée. Toutefois, les détails spécifiques des individus impliqués ne seront plus accessibles au grand public. Si l'on se fie à ce dossier, plusieurs cas de détournement de fonds publics et de fraudes ont été mis en lumière avec des enquêtes approfondies réalisées par l'Office. Ces enquêtes ont révélé des pratiques illégales impliquant des fonctionnaires et des entités privées judiciaires. Les rapports de l'enquête sont remis à l'autorité judiciaire compétente pour actions ultérieures. L'OFNAC a également traité des cas de scloquois, de malversations financières impliquant des manipulations de fonds et des abus de confiance. Des investigations sur la corruption dans l'attribution des marchés publics ont mis en évidence des violations des procédures de passation et des cas de corruption actives et passives. Des cas de gestion inappropriée des biens publics ont été identifiés ou des responsables gouvernementaux ou des agents de l'État ont été impliqués dans des pratiques contraires à la loi. Ces cas ont été menés à des recommandations pour des poursuites afin de récupérer les biens mal gérés et de sanctionner les fautifs. A noter que cette année, le Bureau des plaintes de l'OFNAC a reçu 53 plaintes, ce qui porte le nombre total de plaintes enregistrées depuis la création de l'Office à 1898.